Nous savons désormais que l'eau n'est pas inépuisable. Un jour, peut-être que nous aurons gaspillé toutes les ressources d'eau sur Terre si nous ne faisons pas attention à notre consommation. Ah non, je ne suis pas d'accord. Il faut vite faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu peux commencer par limiter la consommation d'eau dans ta maison, par exemple. Je te propose de faire une petite expérience. Tu verras, c'est étonnant. D'accord. Tout d'abord, on va calculer combien d'eau vous utilisez pour vous laver les dents. Euh, la langue. Un litre. Et si tu utilises un gobelet pour te rincer la bouche ? Vingt centilitres. C'est cinq fois moins ? Wouah ! Maintenant, allons dans la cuisine. Qui fait la vaisselle chez toi ? Soit mon père, soit le lave-vaisselle. Comment il fait la vaisselle, ton père ? Il rince un robinet d'eau froide. Et tu sais combien le lave-vaisselle consomme d'eau pour une vaisselle équivalente ? Dix litres. Ah oui, c'est intéressant de comparer les différentes façons de faire. On fait quoi maintenant ? Maintenant, direction les toilettes. Mais, j'ai pas envie de faire pipi. Je voulais dire, on va regarder comment fonctionne la chasse d'eau. Comme ça. Tu sais qu'il existe des chasses d'eau avec un bouton pour le pipi ? Et un gros bouton pour la grosse commission. Avec ça, vous économiserez plus de 17 000 litres d'eau par an. Ce qui représente 65 euros. Chouette ! Est-ce qu'il y a un robinet qui fuit chez toi ? Oui, dans le jardin. Mais il goûte juste un peu. On va calculer combien d'eau tu perds à l'heure, au mois et à l'année. Wouah ! 8 760 litres par an ! Ça fait à peu près 32,41 euros d'eau perdus. Je vais demander à mon père de changer de joueur alors ! On voit à travers ces quatre petites expériences qu'en changeant vos habitudes, vous pourriez économiser près de 51 000 litres d'eau par an. Ce qui représente 188 euros. Il y a beaucoup de petits gestes simples à faire pour limiter sa consommation d'eau, mais aussi d'électricité. Tu peux par exemple demander à tes grands-parents comment ils faisaient quand ils étaient jeunes pour se laver les dents, faire la vaisselle et faire pipi.